bonjour et bienvenue sur ma chaîne youtube dédié au scrap et à la carterie alors aujourd'hui je vais vous montrer comment faire ce petit étui pour y mettre trois mon chéri dedans alors c'est genre de petit étui en fait qui est sympa à mettre sur une table et pour chaque convive donc ça va se faire beaucoup avec la planche la scoreboard parce qu'il ya beaucoup de plis à faire et ça simplifie les choses donc du coup ça va être des pouces en règle générale j'essaierai de vous mettre un peu des centimètres mais là pour l'instant ça va être en pouces donc pour faire cet étui n'est pas besoin de beaucoup de choses donc vous allez avoir besoin d'une feuille de papier de quart stock qui va faire un pouce et demi par dix pouces un quart et un autre celui qui va faire tout contour qui va faire quatre donc un huitième par trois trois quarts de pouces ça correspond vous voyez à la longueur de mon étui alors c'est parti moi j'ai tout noté vous aurez tout aussi sur mon blog je vais commencer par cette partie qui se trouve là alors on commence à trois quarts de pouces c'est à dire ici ensuite un pouce trois quarts ensuite cinq pouces et demi ensuite six pouces et demi et ensuite donc on arrive bien à dix pouces un quart qui se trouve là donc c'est la fin c'est la fin de ma feuille ensuite donc on va plier en deux et comme ça fait un pouce et demi donc ça va faire trois quarts de pouces c'est marqué dessus pour chaque partie voilà donc maintenant on va pouvoir faire les petites ailettes vous voyez c'est rapide donc ça ici on va le couper de cette manière et de cette manière après ici on coupe et ici et c'est prêt à coller vous voyez c'est extrêmement rapide alors ensuite je vais faire cette pièce c'est la plus simple en fait c'est juste un rectangle voilà celle qui fait quatre un huitième par trois pouces trois quarts donc nous allons faire un premier pli à un demi à un pouce et demi à deux pouces trois huitièmes donc c'est ici et un dernier pli à à trois pouces trois huitièmes et notre cas c'est fait donc maintenant on va pouvoir faire le collage on va plier moi j'ai tendance à appuyer fort c'est vrai que voilà donc on va déjà commencer à faire ce pic je vais coller cette pièce là donc je vais la plier on peut faire avec elle pendant que ça sèche un peu alors moi je voulais mettre donc un petit coup de tampon voilà alors que je me trompe pas donc là on va se trouver au dessus voilà j'aurais pas dit d'ailleurs on va dépêcher à ce point là alors j'avais dit que je mettrais joyeuses fêtes avec du cerise carmin par exemple c'est une couleur qui est très jolie moi j'aime bien voilà voilà vous pouvez y rajouter aussi des rubans ça va le faire on va dire ensuite donc je vais rajouter une petite boule comme ça de cette manière voilà donc on va pouvoir coller de cette manière en laissant en laissant un petit jour en fait on va de 1 mm allez c'est parti et là on a un carré qui est pas mal fait qui est vraiment nickel maintenant je vais coller le fond de ma boîte je vais d'abord commencer par les côtés et on 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 Musique Musique Et on va faire son petit essai. Musique Et voilà la petite boîte à mon chéri et maintenant je vais pouvoir les manger. Musique 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 Musique